... RTNC, la grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir. Je suis Tina Salama, la présentation de ce journal. C'est dans le cadre des 50 ans de l'histifacique dont je suis le fruit. Tout de suite, le sommaire. La rentrée scolaire 2023-2024, c'est pour ce lundi prochain déjà. Les parents se démènent pour payer les fournitures scolaires à leurs enfants. C'est un reportage d'Anastasie Doumbou que vous allez suivre dans ce journal. Et puis, plusieurs infrastructures publiques ont été construites et inaugurées dans le territoire de Béni, au Nord-Kivu. C'est dans le cadre du PEDEL 145 Territoires, un programme initié par le chef de l'État. La formation des journalistes sera au cœur de la chronique de ce soir, présentée par le professeur Arthur Ienga, un autre ancien de l'histifacique. Professeur, bonsoir. Bonsoir Tina Salama. Je reviens à vous tout à l'heure. A tout de suite. Bonsoir, encore une fois. Merci de nous recevoir chez vous. Nouvellement accrédité en République démocratique du Congo, quatre nouveaux ambassadeurs, respectivement des Émirats arabes unis, de Belgique, des Pays-Bas et de Norvège, ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, au palais du Mont-Ngaliéma. Pierre Kibambi, Somwe, fils Matondo et champion d'Anghi. Excellente relation bilatérale entre la République de moitié du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, ont présenté tour à tour ce jeudi, 30 ans, leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, Anwar Othmane Baroud, Al-Baroud, ambassadeur d'Émirats arabes unis, a été reçu le premier à la paillote présidentielle du Mont-Ngaliéma par le Chaud de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité et d'un autre master en sciences de gestion et d'une licence en sciences politiques. Anwar Othmane Baroud a été nommé à la mission permanente des Émirats arabes unis auprès des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique et ambassadeur de son pays au Japon. Il a assumé les mêmes fonctions d'ambassadeur des Émirats arabes unis en Autriche. C'était ensuite au tour de Mme Roxanne de Bill de Erling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnoles et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accréditation auprès de la Somalie, l'Erythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Bill de Erling a aussi exercé les fonctions de représentante auprès du programme des Nations unies pour l'environnement et du programme des Nations unies pour les établissements humains. Elle parle couramment le français, l'anglais, le néerlandais, l'espagnol et a quelques notions des Swahéli et de japonais. Madame Marianne Van Der Erden Samoura a été reçue en qualité de nouvel ambassadeur des Pays-Bas en RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique, de l'université Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Georgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Holt, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. L'ambassadeur Molster a été notamment conseiller principal à la Direction des Développements Durables, premier secrétaire à l'ambassade de Norvège à Tokyo au Japon et est ministre conseiller à l'ambassade de Norvège à Paris en France. Le président de la République, Félix Antoine, a rendu visite à l'enfant Calvin Ikuli Bosekeni ce mercredi 30 avril. C'était à l'hôpital militaire colonel Tchatchi où il a interné depuis le mois de juin dernier. Ce patient a reçu les encouragements du président de la République qui a décidé de son transfert à l'étranger pour la suite des soins médicaux. Suivez ce reportage de Rachel Futou et Coco Molichot. Il est le symbole de joie. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo incarne en lui l'essence de l'amour et redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Son cœur aimable et compatissant l'a déplacé de sa résidence ce mercredi 30 août pour l'hôpital militaire colonel Tchatchi. Le président Félix Tshisekedi a visité l'enfant Calvin Ikuli Bokeseni, hospitalisé depuis plus de deux mois à l'hôpital militaire colonel Tchatchi pour des soins médicaux adéquats de la tumeur retinoblastone de l'œil droit, un cancer le plus fréquent chez les enfants. Sous l'impulsion et le financement du président de la République, Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli a subi l'exérèse de la tumeur après plusieurs examens approfondis. Accueilli à son arrivée par le médecin directeur de ses bâtiments médicaux, quelques autres médecins spécialistes et généralistes, ainsi que tous les personnels, le chef de l'État s'est rendu par la suite dans la chambre VIP où Calvin est interné. Sur place, le président Félix Tshisekedi s'est enquéri de l'état de la situation de ses malades. Le chef de l'État a obtenu tout le rapport médical de cet enfant. Le garant de la nation a décidé le transfert de Calvin Ikuli à l'étranger pour la seconde étape de ses soins médicaux au service de la radiothérapie. Nous avons pris en charge l'enfant Calvin à une étape déjà assez avancée de sa tumeur. Dieu soit loué les examens produits après la chirurgie. n'ont pas fait état d'un cancer. Les examens produits, tout récemment, les scanners de la tête, de poitrine, de l'abdomen et du bassin n'ont pas montré de métastases. La tumeur s'est arrêtée au niveau de la tête. Nous estimons que, le plus vite possible, il faut qu'on prenne un contact avec un service où l'enfant peut être transféré. Mais au même moment, nous devons voir comment maintenir son état général. S'il ne peut pas manger par la bouche, mais au moins, on peut lui donner ce que nous appelons l'alimentation parentérale. Pour qu'il se maintienne quand même jusqu'au jour où on pourra le déplacer pour aller là où il peut bénéficier de la radiothérapie. C'est comme ça que nous pensons que si l'enfant peut être transféré dans un service autre, peut-être où ils ont un peu plus d'expérience sur ce type de tumeurs, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Très ému par ce geste, le parent de l'enfant a eu des mots justes pour remercier le président de la République. On avait demandé l'aide du président de la République avec l'humanisme, c'est-à-dire l'amour du peuple congolais et de la jeunesse en général. Il a accepté de descendre sur le terrain lui-même pour palper les doigts. Vraiment, nous remercions sincères à nos adressions auprès du président de la République. Interné depuis le mois de juin dernier sur ordre du père de la nation, Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli, âgé de 8 ans, avait, à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, lancé un message au chef de l'État de lui venir en aide pour des soins médicaux afin de retrouver la vue. Courses à la montre pour les parents à quatre jours de la rentrée scolaire. Info des moyens financiers, certains n'ont pas pu acheter toutes les fournitures scolaires exigées. Par contre, les prévoyants préparent la rentrée dès la fermeture des écoles. C'est en tout cas la situation décrite dans ce reportage d'Anastasie Doumou. C'est en principe ce lundi 4 septembre 2023 que débutera l'année scolaire 2023-2024 et ce, sur toute l'étendue du territoire national. La rentrée des classes est un moment de joie, des retrouvailles avec les anciens et nouveaux amis au sein de l'école. Mais pour les parents, c'est un moment de dur labeur. Ils sont appelés à répondre favorablement aux besoins de leur progéniture. Certains se disent prêts pour voir leurs enfants débuter les cours de l'écart à septembre. On prépare la rentrée juste le jour où les enfants sont en congé. Pour un parent responsable qui sait bien préparer, qui sait que son enfant est en congé, qui doit reprendre le chemin de l'école, doit en tout prix se préparer. Je vais commencer à préparer lentement, lentement, même des cahiers, même cinq cahiers. Je donne à mon enfant, ils doivent d'abord commencer à partir à l'école. Si l'autre est là, je vais ajouter. Tout est déjà acheté. D'ici lundi, mon fils commence les cours. Pour d'autres, le temps étant dur, ils ne sont pas encore à mesure de procurer à leurs enfants les fournitures scolaires. On n'arrive même pas à sortir de sa chambre parce que si vous sortez, les enfants sont là, ils voudraient que je vous demande. Papa, jusqu'à là, moi j'ai besoin de mes cahiers pour que je commence à mettre les étiquettes. Moi, j'ai besoin de ceci. Mais papa m'agipe ainsi de suite. Pendant que vous n'avez pas la possibilité de répondre à toutes ces demandes-là. Nous sommes des responsables devant les enfants. Moi, je suis agent de l'État. Je ne suis pas encore payé. Maintenant, la rentrée, c'est demain. Quand vous me posez cette question, je vais répondre comment. Est-ce que les responsables scolaires sont prêts d'accueillir les enfants le 4 septembre prochain ? Madame la directrice de l'EP1, Kassavoubou, déclare que tous sont prêts pour démarrer le cours à la date prévue. Presque tout est déjà fait un prêt. Nous avons déjà lancé les inscriptions depuis le 21 août, comme prévu dans le calendrier scolaire. Et jusqu'à aujourd'hui, même les inscriptions ont continué. à ce fait prévenir que nous avons des parents devant vous ici qui continuent à venir inscrire les enfants. Le gouvernement congolais est en train de fournir les efforts pour améliorer les systèmes éducatifs dans la formation continue des enseignants et la construction des infrastructures scolaires pour que les enfants étudient dans la quiétude d'où l'objectif est de matérialiser le programme sur la gratuité de l'enseignement. Vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo. Mise au point sur la manifestation d'hier à Goma, le gouverneur militaire indique qu'il s'agit d'une organisation violente. D'après le général Constant Dima, le meneur du groupe originaire du Sud-Kivu n'en est pas son premier coup d'essai. Il précise que les corps des victimes de cette marche interdite sont gardés à la mort de l'hôpital militaire. Suivons le gouverneur du Nord-Kivu dans cette interview exclusive accordée à Françoise Bouéla. On verra un groupe mystico-religieux qui a apparu ici. Nous le connaissons il y a quelques mois. Le leader, c'est un prophète. Il s'est dit prophète d'ici mois. Il est originaire du Sud-Kivu, mais installé ici. Et la police est allée, dont le venait le soir, pour les encadrer, les empêcher d'aller vers la base de la Monesco. Pendant que la police faisait son travail, ils ont arraché un policier. Ils l'ont amené chez eux, ils l'ont tué, en portant son arme. Et d'un coup, la manifestation que nous imaginons passive, sans violence, se transforme directement en violence. C'est des coups de feu. Mais ils allaient investir la base de la Monesco. Ils allaient commencer à chasser les Blancs, les Occidentaux. Ils allaient commencer à s'attaquer aux ONG et aussi aux forces de l'ÉAC. Alors, quand ça tire, ce n'est plus une manifestation telle que préconisée. C'est ainsi que l'armée a intervenu parce que ça semble à une manipulation pure et simple avec des jeunes gens drogués qui n'avaient rien à voir avec ces sectes. voilà d'où est sortie cette violence qui a fait face maintenant à l'armée. Pour l'instant, moi-même, j'ai fait depuis le matin d'hier, j'ai fait le tour de la ville sur les lieux. C'est que moi, j'avais vu ensemble avec le médecin et qu'il a consigné à la morgue du Kankatindo à l'hôpital militaire. C'était six morgues et moi, j'ai vu. Donc, jusque-là, j'attends, j'ai dépêché le médecin. Ce matin, il est venu à mon bureau ici pour qu'ils aillent me faire un rapport exact de nombre de blessés et de morts. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le processus électoral, deux points abordés tour à tour par le vice-président de l'Assemblée nationale et le président de la Séni avec la délégation des femmes de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. Des précisions dans ce résumé de Robert Ndaïe et Tétis Samba. Le compte à rebours a commencé et on s'achemine lentement mais sûrement vers la tenue des élections en décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante met les bouchers de double pour offrir aux Congolais les élections libres et transparentes. Cet 31 août 2023, à seulement 24 heures du lancement de l'appel à candidature pour les présidentielles, le président de la Séni, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation des femmes de l'Union africaine conduite par Mme Bineta Diop. Les échanges ont tourné sur la participation des femmes au procès électoral en cours. L'envoi spécial du président Moussafaki Mamat a loué les efforts constants que déploie la Séni pour l'inclusivité et le respect du calendrier électoral. Nous avons besoin de la participation des femmes parce que qu'est-ce que les femmes font dans ce processus-là c'est cette crédibilité. Et là, Séni joue un rôle très important. Ce que nous avons vu également, le président nous a dit, c'est qu'il prend lui-même des décisions quand il y a des candidats qui sont à égalité hommes-femmes, que lui-même il prend la décision que ce soit la femme ou les jeunes qui soient mis devant. A la chambre basse du Parlement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a reçu la même délégation des femmes de l'Union africaine. Le retour de la paix dans la partie est de la RDC a été largement commenté. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale a fait les tours d'horizon et informé ses hôtes de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tchelombo, de ramener la paix à l'est de la République démocrate du Congo. Nous avons discuté de ces questions de paix, ces questions de la participation de la femme à la vie politique et d'entrée des Jeux. Nous avons d'abord expliqué à nos visiteurs, à nos élus visiteurs la situation dans laquelle vivent les femmes et les hommes congolais, surtout à l'est de la RDC où le pays est victime de l'agression rwandaise. Et nous avons précisé que cette situation d'agression par le Rwanda de la RDC affecte les droits des Congolais, en particulier les droits des femmes qui sont victimes de viols et qui sont victimes de toutes les violations des droits de l'homme. Mme Bineta Diop a informé le premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'elle se rendra avec sa délégation à Goma dans la province du Nord-Kivu pour palper du doigt les conditions de vie des femmes qui payent le loup-prix de la guerre à l'Est imposée par les terroristes du M23. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoumde-Kengue a abordé le processus électoral et d'autres questions liées aux droits de l'homme avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme Paul Nsapu Moukoulou. Les détails avec Patti Tongoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoum de notre gouvernement sur la situation qui prévoit actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien, promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain. Au regard des élections qui pointent à l'horizon en RDC, le président de cette institution d'appui à la démocratie a informé les chefs du gouvernement de la mise sur pied d'un programme visant à accompagner les processus électoraux en cours. Nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons cadrer et dont nous allons rendre des propositions à la nation, à l'opinion d'ici peu puisque nous sommes déjà à l'oeuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronnées de succès. Les difficultés auxquelles fait face la CNDH dans l'exercice de ses fonctions de promotion et de protection des droits de l'homme ont été soumises au chef de l'exécutif national. Jean-Michel Samalou Koundé-Kienge a promis à son interlocuteur de s'impliquer pour que les objectifs assignés à cette institution soient atteints. Les stratégies se multiplient pour rendre les femmes compétitives en RDC. Pour ce faire, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou, vient de lancer deux sessions de formation, l'une pour renforcer les capacités des candidates aux élections 2023 et l'autre axée sur le coaching des femmes. Yvette Makoutima, Eric Jockey. Elle incarne la politique du gouvernement dans la promotion et protection des droits de la femme. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko, a pris une part active dans deux activités sur la promotion de la femme. Tout d'abord, la cérémonie de la session des renforcements des capacités de femmes candidates aux élections de 2023. Une activité placée sous les thèmes « Une initiative de fonds pour les femmes congolaises » avec l'appui technique et financier de Friedrich Hebert-Stefung à l'intention de femmes candidates à la députation nationale et qui s'est déroulée en présence de femmes leaders de la société civile et le partenaire du gouvernement. Dans son adresse, la patronne du genre a souligné en gras les avancées majeures enregistrées dans la participation politique de la femme sous l'ère Félix Tshisekedi à l'image de 28% du quota femme au sein du gouvernement ainsi que les réformes pertinentes en matière électorale. Au-delà de la volonté politique manifeste du président de la République et chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus différents pour la suppression des cautions pour les partis politiques qui auront à aligner au moins 50% de femmes. Au forum groupe international Côte-Chansène, Femmes spéciales, le rendez-vous annuel de femmes professionnelles, leader et manager d'Afrique et de la diaspora, Mireille Massangoubi-Bimouloko a insisté sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes ainsi que la promotion de l'investissement féminin en vue de permettre une croissance inclusive en RDC. Pour ces forums de Kinshasa, les délégations sont venues des trois pays dont l'Afrique du Sud, la République du Congo et la République démocratique du Congo. La séance des prises de photos pour immortaliser l'instant et la visite de produits exposés par le Femme Entrepreneur ont clôturé cette journée sous une bonne ambiance. Alors comme annoncé dans le sommaire de ce journal, je reçois le professeur Arthur Yenga. Bonsoir. Bonsoir, Kina. Alors, vous êtes professeur, on va dire vous enseignez la méthodologie de recherche, la déontologie, également éthique et droit de la presse. Alors aujourd'hui, professeur, c'est très facile, c'est ce qu'on pense en tout cas, de devenir journaliste. N'importe qui aujourd'hui, s'il a accès aux réseaux sociaux, Internet, YouTube et tout le reste, pense qu'il devient journaliste. Alors, une question que l'on se pose, que je me permets de vous poser ici aujourd'hui, quelle est l'importance de la formation pour un journaliste ? Vous faites bien de parler de l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui dans la manière dont les informations sont relayées et diffusées dans le public. Cela montre l'importance de la formation, parce que c'est grâce à la formation, une formation de qualité, que l'on peut arriver à distinguer nettement un journaliste qui est formé et un journaliste qui n'est pas formé. Parce que c'est la formation notamment qui permet d'expliquer aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux auditeurs, l'importance des faits sociaux, de pouvoir les interpréter, de pouvoir leur donner du sens. Et c'est là qu'il faut absolument être dans un circuit de formation où on apprend les techniques, mais aussi où on apprend les disciplines scientifiques. Très bien. Alors, une autre question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, professeur, face au changement, on va dire, de la société avec sa digitalisation, la mondialisation, où en gros, on va dire, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Alors, quelle formation, finalement, serait adéquate aux journalistes ? Quelle formation leur donner ? C'est vrai que la société change et dans les domaines de l'information et de la communication, les mutations sont encore beaucoup plus rapides. Et cela nous donne, nous qui sommes opérateurs de formation, de pédagogues, l'obligation de nous adapter. Parce que sinon, alors, la formation serait en décalage avec les réalités du travail professionnel. D'où, dans la formation, nous devons faire cet effort d'être au diapason pour respecter les normes techniques. Mais en même temps, les sciences évoluent. Et il faut absolument intégrer, dans la formation des journalistes, les niveaux nécessaires qui leur permettent de comprendre les faits nouveaux, de comprendre les domaines nouveaux, de comprendre les applications de manière à les vulgariser auprès du grand public. Alors, quelque chose de très important, professeur venait de le dire, augmenter le niveau, aussi nous adapter, c'est ce que vous dites. Alors, aujourd'hui, on va dire, nous sommes en train de célébrer les 50 ans de l'ISTIFACIC. Alors, comment l'ISTIFACIC compte répondre, on va dire, aux besoins de formation et de renforcement des capacités des journalistes et une nouvelle catégorie qui s'ajoute aujourd'hui, les communicateurs ? Très bien. L'ISTI, quand ça a commencé, c'était une école du journalisme. Et dans son évolution, l'ISTI devrait, dans la formation des journalistes du premier et deuxième cycle, ajouter la troisième dimension qui est celle de former des gens du troisième cycle, des docteurs. On est passé à l'ISTIFACIC. Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où nous avons déjà obtenu la mutation de l'ISTIFACIC à UNISIC. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce changement d'institut facultaire à l'université ? C'est que nous partons d'une université, on est une université parce qu'on avait en formé jusqu'au doctorat, mais simplement, nous étions limités à une seule faculté. Désormais, nous nous étendons, nous avons quatre facultés et douze départements. Les principales facultés, donc c'est la faculté de presse, information, journalisme, la faculté de communication stratégique des organisations, donc relations publiques, la faculté de communication, éducation et développement, donc l'ancienne communication sociale, et surtout aussi la quatrième faculté, et la faculté d'information technique et documentaire, donc la bibliothéconomie. Alors là-dedans, nous voulons mettre l'accent sur quoi ? C'est que la société se complexifie, se diversifie. Au-delà de l'information au sens strict du terme, nous devons former aussi des communicateurs. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de fêter les 50 ans de l'IFASIC, c'est ce que nous avons fait, nous avons formé des professionnels, des médias, vous en êtes des produits, nous en sommes tous des produits, mais demain, je crois que dans les 50 ans qui vont arriver, nous devons former des cadres qui vont essayer de répondre à tous les besoins de communication de la société. Donc, nous allons essayer de lier les aspects liés au journalisme, à l'information, mais aussi les aspects liés à la communication. Je prends simplement quelques exemples pour que les gens comprennent l'importance de cette mutation. par exemple, on va mettre l'accent désormais sur aussi la formation de communicateurs qui doivent essayer de s'attaquer aux vrais problèmes de changement de société, de changement de comportement. On a tout un tas de problèmes liés à la lutte contre la corruption, à la lutte contre les antivaleurs. On a besoin de former de vrais agents de développement dans la communication. On parlait là de développement des 5 à 5 territoires. Eh bien, il faut des communicateurs qui accompagnent cette sensibilisation, cette promotion. On doit aussi former des gens sur les changements de mentalité en termes d'éveiller la conscience patriotique, le civisme, parce qu'on a besoin de bons citoyens, tout ça. On doit former tous ces cadres-là. Voilà les prochains défis de notre société. Voilà, professeur Arthur Yenga, vous enseignez la méthodologie de recherche des ontologies éthiques et droits de la presse. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et on dit bon vent et longue vie à notre alma mater. Merci beaucoup. Iphacique. Augmenter le nombre des juges à la Cour commune d'arbitrage, c'est l'une des recommandations issues de... des ministres des pays membres de l'OAda. Plusieurs recommandations ont été formulées. Au cours de ces assises, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a noté avec joie que les travaux ont permis d'examiner des sujets cruciaux tels que la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, de recouvrement et des voies d'exécution, l'état de la modification du traité OADA, le processus d'élaboration du statut des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, la rédynamisation du système d'arbitrage et le processus de recrutement du personnel de notre organisation. Au nom de son excellence, Félix Antoine Tiseké de Chulombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, permettez-moi de vous dire combien le gouvernement de la République démocratique du Congo est satisfait des conclusions auxquelles ont abouti nos travaux. Nous avons eu des discussions franches et constructives et je suis persuadé que les résultats de cette session contribueront à renforcer l'OADA en tant qu'acteur clé de l'harmonisation du droit des affaires sur notre continent. Je voudrais nous encourager tous à poursuivre cet élan de collaboration afin de contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif majeur de nos pères fondateurs. Dans une motion, les participants ont remercié le chef de l'État congolais, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OADA. Au regard du volume des affaires portées devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, l'augmentation du nombre de juristes référendaires est plus qu'indispensable pour garantir l'efficacité de la Cour. Il a été recommandé au Conseil des ministres de porter le nombre des juristes référendaires de 3 à 6 en tenant compte de la soutenabilité budgétaire et envisager l'organisation d'un colloque international et de la tenue d'une audience foraine à Kinshasa. À ce propos, la Cour des comptes se propose de sanctionner les provinces n'ayant pas déposé leurs édits, le délai largement dépassé. Je vous invite à suivre cette communication. Cas de contrôle de l'exécution des lois de finances, la Cour a reçu jusqu'à la date du 15 août dernier les projets dédits portant à reddition des comptes pour le budget du dernier exercice clos de 20 provinces sur 26. S'agissant des gouvernements provinciaux qui n'avaient pas encore transmis à la Cour des comptes leurs édits portant à reddition des comptes, le premier président de la Cour a déjà saisi leurs assemblées provinciales respectives afin que des sanctions pour faute de gestion soient prises à l'encontre de gouvernements provinciaux défaillants. Il s'agit des provinces ci-après, Kouango, Maïndombe, Mongala, Norubangi et Chouapa ainsi que la ville de Kinshasa. La Cour des comptes informe l'opinion publique que le gouvernement provincial de Kinshasa a, en fin de la semaine dernière, déposé son projet de département de révision des comptes du dernier exercice clos. Il s'agit de noter cependant que ce dépôt est intervenu alors que la Cour avait déjà saisi depuis le 21 août 2023 l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour des sanctions pour faute de gestion à l'endroit des responsables. La Cour des comptes rappelle par ailleurs au gouvernement provinciaux qu'elle demeure dans l'attente de transmission des éléments d'exécution de leur budget en cours au premier semestre. Le délai légal fixé au 15 août étant largement dépassé. Comme annoncé dans le sommaire de ce journal plusieurs infrastructures publiques dont les centres de santé ont été réceptionnés à Béni dans le Nord-Kivu par la ministre Duplan. Ces ouvrages construisent et rallongent la liste des infrastructures réalisées dans le cadre du PDL 545 Territoires programme initié par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tchisekedi un reportage de Françoise Abuela et Pompon Omba. Sous bonne escorte militaire la ministre d'Etat ministre du Plan Judith Suminua Toulouka est arrivée à Moussoukou cette zone rouge triangle de la mort autrefois bastion d'Edief Nalu. Ils ont eu à brûler ici à Benimbao ce centre de santé avec mordom des actes de sabotage pour traumatiser la population. grâce au PEDL 145 Territoires un nouveau centre de santé est érigé preuve que le pays est résilient. Cette infrastructure symbolise l'autorité de l'Etat. Toujours dans les territoires de Béni ce programme initié par le chef de l'Etat Félix Antoine Tchisekedi a construit ce centre de santé qui fait la joie des communautés locales. Dans la commune de Isha est construit le centre de santé Pakanza le personnel est très ému. Nous sommes satisfaits nous remercions grandement le président de la république un bâtiment qui est construit au standard international des centres de santé et qui permettra à la population d'être soignée dans de bonnes conditions. Coupure du ruban visite du bâtiment la patronne du plan recommande le bon usage de cet édifice public. Ces ouvrages viennent corriger les disparités sociales entre milieux ruraux et urbains dans un contexte marqué par l'insécurité au nord Kivu province sous état de siège a précisé Judith Souminois après avoir visité cette école primaire Kito. Je suis venue pour vraiment apporter ce message de paix de la part du président de la république Félix-Antoine Chisekedi Chilombo et il a voulu mettre ce centre pour la population pour montrer comment il vous tient à coeur et comment votre situation ici il veut vraiment qu'on arrive à avoir la paix. Le territoire de Béni compte plus d'un million d'habitants et cinq communes rurales. Le PEDL 145 territoires est supervisé par le BSECO. En société, le cercle de la nouvelle génération consciente s'est élargi. Plus de 1000 membres ont confirmé leur adhésion au sein de cette plateforme. C'était dans la commune de Kimbanseke. D'autres détails dans ce commentaire de Cédric Kemima. Le changement des cellules de base, le nombre augmente. Les cas de la commune de Kimbanseke ou la nouvelle génération consciente ont enregistré 1882 membres répartis dans 35 cellules. La Nogeco se met donc en ordre de bataille pour le scrutin à venir à travers cette opération d'identification. Voilà près d'un mois que cela a commencé. Une opération menée par Victor Boussoukou qui du reste a procédé sur place à l'installation d'un nouveau comité. Aujourd'hui, nous sommes venus clôturer notre passage celui d'identification des cellules de base spécialisées au sein des amis de Victor Boussoukou à la Nogeco. Nous sommes en train de préparer toujours notre cap vers les élections de 2023. Nous n'avons qu'un seul candidat présidentiel au sein de notre plateforme de l'Union Sacrée qui est le président de la République Félix-Antoine Tchècredi. Vient ensuite l'étape de l'association Mikondo. Nous sommes dans la même commune de Kimbanseki où le secrétaire exécutif de la Nogeco s'est soumis au même exercice 420 membres enregistrés sur les 8 cellules et ce avant d'installer un comité provisoire dans l'optique de redynamiser les activités à la base. Parlons religion à présent des bibles traduites en sept langues locales ont été distribuées aujourd'hui aux témoins de Jéhovah. C'était au stade des martyrs de Kinshasa. C'était donc à l'issue des trois jours des assemblées régionales organisées à travers le monde. Suivez ce reportage de Jacques Meji et Olivier Makiessé. Ils ont convergé au stade des martyrs de la Pentecote dans la ville de Kinshasa et dans 52 autres sites en République démocratique du Congo et au Congo Bazaville poursuivre simultanément les programmes spirituels de leur assemblée régionale et un pour thème Soyons patients. Trois temps forts ont marqué cette assemblée régionale de trois jours organisée dans le monde entier en plus de 500 langues. D'abord la présentation par Mark Sanderson membre du collège central de témoins de Jéhovah de la Bible en Lingala traduction du monde nouveau révisé et l'apparition de la même version de la Bible en Kisongé et Kinandé. Quelques livres de la Bible ont été aussi traduits en Kituba, Urunde, Kipendé et Alour. La plus heureuse de nouvelles c'est d'avoir la Bible en Lingala tradition du monde nouveau et cette traduction va nous aider et aider aussi notre territoire pour bien comprendre la parole de Dieu facilement pour que ça puisse rentrer dans notre cœur. Ensuite s'en suivra au deuxième jour le baptême de 1377 nouveaux témoins de Jéhovah dont les plus jeunes ayant 10 ans et les plus vieux 81 ans. J'ai choisi de me faire baptiser parce que je trouvais que Jéhovah c'était un vrai Dieu après avoir étudié la Bible. J'ai envie de servir Jéhovah. Je suis très joyeux moi, très joyeux vraiment. enfin un film émouvant intitulé Laisse Jéhovah tracer ton chemin qui a démontré qu'il faut attendre patiemment Jéhovah en période de rudes épreuves. La sonorisation au taux des décibels raisonnables a permis aux témoins de Jéhovah très attentifs d'intérioriser à travers une série de discours au sujet varié pourquoi et comment faire preuve de patience. Ce qui m'a plus intéressé c'est cette qualité ici qu'est la patience que nous avons examinée lors de cette assemblée et j'ai compris que c'est une qualité que je dois manifester surtout en prédication quand nous prêchons les gens la bonne nouvelle. Parfois les gens n'acceptent pas facilement ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Et moi je pars avec la détermination d'exercer plus de patience en tant que mari parce que certaines fois on est un peu différent avec ma femme donc ça demande vraiment de la patience pour apprendre à mieux la connaître et apprendre même avec certains défauts que j'ai et qu'elle est là pour pouvoir faire preuve de patience pour être un bon couple chrétien. Ce que je vais garder à l'esprit c'est qu'on a vraiment eu un programme complet pour tous les âges que les personnes âgées les couples les adolescents les jeunes enfants tout le monde se retrouve et on reçoit aussi des conseils très pratiques qu'on peut appliquer immédiatement après. J'ai apprécié les discours publics dans ces discours il a été dit clairement et de façon simple que Jéhovah Dieu en tant que créateur il répond à nos prières donc nous devons continuer à prier et à persévérer dans la prière. Au terme de ces festants spirituels et à braver la condition météorologique hostile plus de 75 000 témoins des Jehovas au stade des martyrs rentrent plus que déterminés à cultiver davantage la patience à l'instar de l'heure du Jehova et de son fils Jésus-Christ. La possibilité d'investir en RDC était au centre de l'entretien entre le ministre en Congolais du commerce extérieur et les opérateurs économiques coréens des secteurs agricoles et miniers. La délégation a été conduite par l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC. Edi Tchela pour le reportage. Une délégation d'une vingtaine d'opérateurs économiques sud-coréens séjourne à Kinkasa où le climat des affaires est en train de passer du rouge au vert. Ils sont des secteurs miniers et agricoles et désirent investir en RDC. L'ambassadeur de Corée du Sud en RDC Shoja Eichel a conduit cette délégation qui est à sa tête Jung Kim envoyée spéciale du ministre sud-coréen des affaires étrangères. Avec le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussatoumba l'entretien s'est focalisé sur la possibilité d'accroissement des échanges commerciaux entre la RDC et le pays du matin calme. Il était aussi question de la promotion de la coopération à travers les investissements sud-coréens en République démocratique du Congo. Déjà bon, on veut confirmer les secteurs, les potentialités de l'opération bilatérale parce qu'on sait très bien que la RDC est dotée de nombreuses ressources minières et puis la population pour eux est très jeune. Donc cela signifie que la potentialité de développement de la RDC est très forte. Donc c'est ce que nous avons vérifié pendant cet entretien. Ici où l'on gère la balance commerciale de la RDC, l'on veuille à tout ce qui pourrait contribuer à la rendre positive. Et le ministre du commerce extérieur scrute toutes les possibilités. L'autorité de régulation de l'aviation civile veut se conformer aux exigences de l'OACI. Pour ce faire, une formation a été organisée à l'intention des OPJ et la DGA de cet organe. Natasha Emanuela Bolombo participe successivement à Madrid au sommet sur les femmes dans l'aviation civile et à une réunion à Washington. D'ici, Dada Chabani, nous en dilons. L'autorité de l'aviation civile a pour mission régalienne d'éveiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile et ce, en conformité avec les dispositions de l'OACI et d'autres instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par la RDC dans les domaines de l'aviation civile. Cette entreprise publique est dotée des officiers de police judiciaire. Ces OPJ suivent un séminaire de renforcement des capacités ouvert par le directeur général adjoint de l'autorité des régulations de l'aviation civile. Natacha Emanuela Bolombo, le numéro 2 de cette entreprise publique, a rappelé aux OPJ les biens fondés de cette formation qui leur permettra d'être outillés sur les tâches de supervision des audits du système de sécurité et de sûreté de l'aviation civile, des exigences des instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par la RDC et aussi de mener des enquêtes sur les accidents des aéronefs et les incidents dans le domaine de l'aviation civile. Une fois les objectifs de la présente session atteints, notre administration d'aviation civile aura démontré vis-à-vis de l'Organisation de l'Aviation Civile internationale, OACI, la détermination à maintenir les efforts quant à la résolution des carences majeures longtemps décriées lors des audits qui se sont succédés dans notre pays. Avant cette formation, la DGA de l'Autorité de régulation de l'aviation civile, Natacha Emanuela Boulombo, venait de Madrid en Espagne où elle a pris part au deuxième sommet mondial de l'égalité des sexes dans l'aviation civile mondiale. A Washington, elle a représenté son entreprise à la réunion de la Conférence des Nations Unies sur les commerces et le développement du CED. L'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent peaufine des stratégies pour rafler des sièges aux échéances électorales de décembre 2023. C'était au tour de l'autorité de cette formation politique. Norbert Bassinguesi, Kantitima, dans la salle de conférence de la cathédrale du centenaire protestant. Paulette Lomba, fiston, Moumama. La morale se profile à l'horizon et les états-majors des partis politiques s'organisent. C'est le cas de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent dans l'autorité morale et Norbert Bassinguesi, Kantitima, qui a eu une séance de réarmement morale avec le membre et cadre du parti. Objectif, rafler des sièges par un travail bien fait aux élections de décembre. Et ce, à tout le niveau. Norbert Bassinguesi a exhorté les membres de cette plateforme politique à soutenir la vision du chef de l'État en tant que membre au sein de l'Union sacrée. A-t-il martelé ? Tout membre de l'ANC doit avoir un rêve, celui d'avoir 200 députés au niveau de l'Assemblée nationale. L'amour doit caractériser chaque militant et cadre de ces quartaires qui est l'ANC. D'ici 112 jours, nous serons aux élections. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Nous avons agi à la fois comme ANC mais aussi comme regroupement au sein de l'AN et de l'A25. Nous formons le même cartel pour l'avenir de la jeunesse et du genre. C'est pour gagner. mais aussi rappeler que notre congrès a investi le président Félix Antoine qui s'est qui dit l'ombo comme candidat président de la République. C'est que dans 2-3 jours, vous verrez qu'on va convoquer l'électorat et c'est le candidat que nous soutenons. C'était ça l'objet principal. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des kits scolaires, pagnes et motos aux membres du parti, symbole d'encouragement et de soutien pour un travail bien fait. Et pour boucler ce journal, ce communiqué conjoint de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances ARCA et la direction générale des douanes et axes des GDA qui informent les usagers de la douane de la reprise du contrôle de l'assurance des facultés à l'importation au 1er septembre 2023 à l'exception des produits pétroliers jusqu'à nouvel ordre. A cet effet, elle demande donc à tous les concernés par cette assurance obligatoire de bien vouloir la souscrire et joindre le certificat d'assurance si afférent à la déclaration des marchandises conformément aux dispositions des articles 231 et 236.3 de la loi numéro 15-005 du 17 mars 2015 portant code des assurances sous peine d'amende. Nous vous engageons au respect de ces dispositions légales et réglementaires faits à Kinshasa le 29 août 2023. Signé pour la direction générale des douanes et axis des GDA M. KBC Moussangou Bernard directeur général pour le compte de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA M. Kaninda Galoulala directeur général. Et voilà, c'est la fin de ce journal pour terminer en tout cas pour cette édition M. Onésime Moukandila M. Fifi